Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de bouleurs graves pour l'intervenant. Donc ici le client se plaint qu'au niveau de sa cuisine, en tout cas là où le puisage d'eau chaude se fait, l'eau est froide. C'est-à-dire qu'avant d'avoir de l'eau chaude, il faut attendre longtemps. Et surtout, comme c'est surtout au niveau de la plonge, le puisage au niveau de l'eau chaude se fait par intermittence. Donc là on peut voir que la boucle de retour au CS est à 23 degrés, alors qu'elle devrait être facilement à 50. Donc là on peut constater une chose, c'est que soit le ballon au CS est à 25 degrés, donc il n'y a plus du tout d'eau chaude, ou soit la pompe est HS. Donc là on voit que la pompe est très chaude, donc il y a du jus, elle fonctionne, mais ça ne circule pas. Là je vais ouvrir pour voir si elle tourne. Alors attention, lorsque vous dévissez cette vis, lorsque vous l'enlevez, avant de l'enlever, il faut toujours se poser la question, quelle est la pression dans le réseau ? Parce que souvent dans le chauffage, on a une pression de 1 bar, 1 bar 2, et quand on ouvre cette vis, on a un filet d'eau qui passe, quoi. La pression est très faible, sauf qu'avec le CS, on sait que le CS, la pression c'est pas la même, et l'eau peut être à 50 degrés. Donc ça m'est arrivé une fois de l'ouvrir et de me brûler. Donc là je sais que l'eau est froide, mais par précaution, je ferme les domaines d'isolement de la pompe. Si vous fermez que l'aspiration, que le refoulement, vous aurez la même pression, donc il faut fermer les deux. Bon, après ça fait tourner la pompe quelques secondes avec l'aspiration fermée, mais bon, c'est des toutes petites pompes, donc c'est pas méchant. Et puis il vaut mieux ça que se brûler. Donc là on est sur le CS, on voit qu'il y a de la pression. Donc là, je vais fermer la vanne, les deux côtés. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il faut éviter de le faire sur les grosses pompes, parce que ça peut caviter, mais bon, là je sais qu'elle est morte. Bon, je suis obligé à causer la pression de l'eau, sinon je m'en prends plein la gueule. Et là on voit que c'est chaud, mais elle ne tourne pas. Elle ne tourne pas, donc ça elle est bloquée. Maintenant je vais la débloquer. Voilà, là je l'ai débloquée. Là, je vais l'arrêter. Ok. Donc je l'ai débloquée, mais bon, je sais que j'avais déjà arrivé sur des délits-pompes, on les débloque, mais au bout d'un moment, elles se rebloquent toutes seules. C'est là l'idée, je vais la changer, je vais donner une de remplacement. Donc ça je vais le remettre, je sais que là elle tourne. Là c'est marrant, parce que la dernière fois, elle n'a été pas repartie. Voilà, il faut savoir qu'une pompe peut tourner, mais qu'à l'intérieur, la roue se soit désaccouplée ou soit pétée. Ça arrive avec les vieilles pompes. Parce que là on voit que la température ne monte pas, je vais attendre 10 minutes. Donc on n'a pas besoin d'attendre autant, mais à mon avis, moi j'ai une pompe d'urgence, je vais la changer. Mais on l'a fait son temps. Donc là on constate que la température est montée à 30. Donc là le ballon actuellement, il y a eu du puisage. Il y a eu du puisage et le ballon, la température, en tout cas du ballon a chuté, on est à 42. Mais je pense qu'en haut on doit être à 55. On voit que ça monte gentiment. Donc je l'ai débloqué, mais le problème c'est que je l'ai déjà fait ça. Et bon, je n'ai pas envie de la faire chaque semaine. Dans le sens que quand elle se bloque après, on reçoit un dépannage. Donc je vais la changer. Je vais la changer, donc je vais isoler électriquement. Je vais isoler hydrauliquement. Je vais la démontrer. Et tant que j'essuie, je vais changer le clapement sur retour. Donc là j'ai fait une consignation électrique. Alors ce qui est marrant déjà, c'est qu'on voit que ça tenait déjà pour le saint-esprit. Voilà. Super. Donc là j'ai... J'ai enlevé la pompe. Donc voilà la pompe démontée, le bloc moteur. Donc on voit la roue, la forme qu'elle a, c'est particulier. Et donc ça, c'est l'autre partie de la pompe. Voilà, là je l'ai démontée. Voilà comment c'est fait. Voilà le circulateur. Je crois qu'elle a été désaccouplée, mais non, elle n'est pas désaccouplée. Donc l'eau arrive par le milieu. Et elle est éjectée par les pales. Et ça sort comme ça. Donc là on voit bien la flèche au milieu. C'est le sens du passage du fluide. L'eau passe ici, est aspirée au milieu de la voulute. Et éjectée ici pour enlever des pales. Voilà ça. Voilà ce qui est galère, ça va être enlevé le clappé anti-retour sans tout péter. Donc là je vais avoir besoin de deux clés à griffe. Voilà. Parce que sinon je vais tourner au niveau de la vanne. Voilà, là il faut que je bloque ce tuyau. Donc ici j'ai accroché mon tuyau pour pas qu'il tourne. Sinon j'ai la vanne qui va tourner ici. Sachant que là je suis en pression, j'ai de la flotte. Donc là je vais essayer, donc là je l'ai débloqué bien sûr. Parce que moi je pourrais pas le, je pourrais pas le faire du nain, ça c'est clair. Et là après je vais tourner comme ça. Après cette pièce là, je vais la mettre à l'étau. Et je vais enlever celui là. C'est la partie là. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec un étau ça aide. Il y a des petits résidus au fond du clapet. Ok. Là je vais nettoyer ça. Alors voilà ce que l'on peut trouver dans ce type de tuyauterie. Donc cette matière rouge là, ces excroissances qui sortent du tuyau, donc c'est de la rouille. Donc c'est le tuyau qui est bouffé de l'intérieur par l'eau. Par l'eau et comme cette eau est chaude, comme c'est de l'ECS, donc de l'eau chaude sanitaire et qu'elle est pas mal oxygénée, et bien ça bouffe le tuyau de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'entre autres, en principe sur les réseaux ECS, pour préserver la canalisation, on met un produit type filmogène, on rajoute un produit chimique dans cette eau pour protéger les tuyaux. Donc dans cette chauffe-froute, c'est pas le cas, il n'y a pas d'adjonction de produits chimiques pour la protection de la tuyauterie. Alors produit chimique qui est donc injecté dans le réseau par le biais d'une pompe doseuse et d'un compteur d'eau qui à chaque impulsion, on voit tant de quantité de produits. Donc ça c'est un clapet en tire autour de 1 pouce. On voit la flèche du sens de passage du fluide, ici là. Donc là le fluide passe comme ça, vous voyez, il soulève la membrane en plastique et de l'autre côté, il y a un ressort. S'il n'y a plus de débit, le ressort ferme la membrane et autour de cette membrane il y a un joint. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types de clapets anti-retours. Donc celui-là à l'intérieur, la membrane est en plastique, donc ces clapets là ne sont pas super. Et il y a d'autres clapets où à l'intérieur il y a une sorte de plaque en laiton. Bon je ne sais plus quelle matière c'est, mais ils sont beaucoup plus chers, mais ils sont beaucoup plus solides. Car il faut savoir que, comme on a pu le voir, encore dans ce cas-là c'est assez facile, mais changer un clapet anti-retour, c'est quand même la misère. C'est souvent la misère. Donc là je vais le mettre sur mon tuyau. Alors ça c'est un clapet anti-retour à visser de 1 pouce. Donc là on peut voir le sens de passage du liquide. Donc ça c'est très important, si vous le montez à l'envers, ça risque de poser problème. Et donc vous soyez obligés de le redémonter, et de le remonter dans le bon sens. Donc là l'eau passe de ce côté-là, et donc pousse la membrane. Et de l'autre côté du clapet, il y a une contre-pression, une contre-force par le ressort, qui le maintient fermé. Et bien sûr, s'il y a une pression qui arrive de l'autre côté, le clapet reste fermé. Donc comme je l'ai dit, on peut voir que la matière est en plastique, et ces clapets-là c'est du bas de gamme. Ils sont fragiles, ils ne durent pas longtemps, il vaut mieux prendre les clapets là, avec le clapet en laiton à l'intérieur, beaucoup plus solide. Sachant que les clapets à visser, sur le CS, souvent comment ils sont mis, des fois il faut démonter toute une partie de la canalisation pour pouvoir y accéder, c'est vraiment une misère. C'est rien à voir avec les clapets à bris, qui sont beaucoup plus sympas à changer. Par contre, bon, c'est sur des gros diamètres. Ce n'est pas sur de l'ECSE de base. Donc là, c'est par ici que je vais visser mon clapet en tueur tour. Donc là, il faut que je mette la filasse dans le sens du lui-il-monte. Donc là, on peut voir que ma filasse, elle est un peu trop épaisse. Il faut savoir que moi, je n'ai pas fait de formation de plomberie. Et c'est vrai que là, je vois qu'on doit faire de la... changer des pièces, des pompes ou un peu de tuyauterie, faire un peu de plomberie. C'est vrai que quand on n'a pas fait une formation de plombier, c'est-à-dire d'installateur thermique sanitaire, eh bien, c'est vrai qu'on galère. On galère grave. Ça peut vachement aider de faire une formation installateur thermique sanitaire dans ce boulot-là. Alors, la maintenance en génie climatique. Donc après, sur la filasse, souvent, ce qu'on met, c'est ça, de la pâte à juin, que la pâte à juin, du colmat. Donc ça, c'est du jeb. Voilà. Donc là, j'ai mis une tartine. Voilà. Et après, il faut mettre le clapet dans le bon sens. Donc là, pour pomper ici, le sens de circulation du fil, et comme ça, c'est comme ça. Après, il faut serre à la clé, bien sûr. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remonter ici, avec la filasse et la pâte à juin. Donc voilà, là, je l'ai monté. On peut quand même rester avec de la pompe. Donc la pompe, le sens de la pêche, le sens du passage du fil. Bien sûr, ces pompes de recyclage, elles sont vendues, par contre, ce qui est bien avec le petit joint qui va avec. C'est bien, parce que sur les grosses, les joints sont en option, chacun de fausse, il faut le savoir. Les joints sont en option, et même le pressé-toupe est en option. Là, sur les petites, on a le petit joint, et le pressé-toupe. En tout cas, quand je dis que c'est en option, c'est sur les pompes noires, les TP comme celle-là. Là, on peut l'avoir derrière. Donc là, si jamais j'ai pas assez de place, j'ai un petit peu de jeu ici, je pourrais défaire le collier, si jamais j'en ai besoin. Donc on va voir. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est lorsque vous, parce que vous mettez des joints en caoutchouc, quand c'est noir, c'est en caoutchouc, il faut les graisser avec du silicone, avec un silicone alimentaire. Donc là, moi j'en ai pas, donc j'ai mis mon colmat, tout aussi alimentaire, pour que les joints viennent, et surtout, c'est lors du serrage, c'est pour qu'on puisse, on puisse les mettre ici. Lisser dans le sens où, pour pas que c'est dur. Alors que par exemple, quand on met des joints en téflon, c'est que j'ai lancé et compagnie, comme le téflon est un peu rare, il n'a pas besoin de les graisser. Il faut le savoir. Bon, allez, j'espère que ça va être étanche. J'espère que ça va être étanche. Voilà. Il n'y a plus qu'à raccorder électriquement. Ça a l'air d'être étanche. Voilà, je l'ai raccordé. Donc je vais la mettre en marche. Ce qui me dégoûte un peu, là, c'est que, je l'ai remarqué là, mais là, comme elle est des graines fausses, elle est pétée. Je suis blasé. Ça a été serré comme un bourrin, ça, mais j'ai le truc, c'est qu'à ce qui est fondu ici. Pente-neuf, dégoûter. Donc ça. Donc là, voilà, ça en marche. Donc là, il est à 21 degrés, donc la température devrait monter. Donc voilà, donc là, on peut voir que la température est de 52 degrés sur la boucle de retour ECS. Donc maintenant, ça marche. Ça marche, donc ça veut dire que lorsqu'ils vont ouvrir leur oublier de l'eau chaude, ils auront de l'eau chaude de suite. Alors, un petit complément d'information donc sur l'ECS. Donc le colmat et la filasse, ce sont des produits, on va dire, qui sont alimentaires, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sur de l'eau chaude sanitaire. Alors voilà, donc pour le remplacement de cette pompe de recyclage ECS, pompe de boucle. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.